Une chute qui la contraint à l'abandon Vendredi 19 août 2022 marquait le départ du Tour d'Epagne. Au lendemain de son triomphe sur le contre-la montre d'Alicante, le célèbre cycliste a été victime d'une chute à 65 km de l'arrivée de la 11e étape, mercredi 31 août 2022. Alors qu'il a glissé dans un virage, le compagnon de Marion Rousse serait de nouveau touché à la clavicule. Il est resté un long moment au sol avant qu'une attelle lui soit posée et qu'il soit évacué dans une ambulance. Déçu, les fans ont été nombreux à réagir sur Twitter. Il n'a pas de chance Julian cette saison. La méga poisse. Mais quelle saison de merde. Le commentateur a 100% raison. Courage Julian, on est tous avec toi. Bon et prends rétablissement. Il va profiter de sa famille et reprendre l'année prochaine. Si est-il un grand coureur, je ne me tracasse pas pour lui, peut-on lire. Comme l'a révélé la presse italienne, Julian Alaphilippe aurait touché un salaire brut annuel de 2,3 millions d'euros en 2021. Sachant pertinemment que son manager attendait ainsi des résultats, si est-il dans les colonnes du Parisien qu'il avait confiés vendredi 19 août 2022, faut être confiant, ça ne peut pas être pire que ces derniers mois de mon côté. Pour que la saison soit réussie, je voudrais réaliser de belles performances, éviter de nouvelles chutes et rester en bonne santé. Pour le site belge de Morgan, le manager de la Quick Step, Patrick Le Fivereux, avait fait savoir, j'espère qu'il ne répétera pas son tour de l'année passée, où il avait couru en fonction des championnats du monde. Une fois, ça passe, mais en principe je ne le paie pas pour cela. Amère, il avait ajouté, cela n'a pas été une saison facile pour lui. C'était aussi difficile pour moi, son patron. J'attends quelque chose de lui lors du tour des pagnes. Julien Alaphilippe déjà victime d'une chute quelques mois plus tôt samedi 5 mars 2022, à 100 km de l'arrivée, le cycliste avait fait une chute spectaculaire sur l'Estra des Bianchi. Sur Instagram, il avait confié à ses fans, c'était plutôt une belle journée, jusqu'au moment où je n'ai pas eu le choix que d'aller visiter le champ. Un bon mal de dos alors on fait le point de main avant le départ de Tireno Adriatico. Mardi 26 avril 2022, son équipe avait indiqué dans un communiqué quant à elle, Julien a deux côtes cassées, une homoplate cassée et un pneu motorax. La complexité de son état signifie qu'une période d'observation supplémentaire sera nécessaire avant qu'une voie de rétablissement ne soit décidée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada